Bon bon bon, vous m'avez harcelé pour que je parle de ce truc là, que ce soit sur Instagram ou même dans le commentaire de mes dernières vidéos, j'ai compris, on va en parler. Dernièrement il y a un truc qui fait énormément parler, que ce soit sur internet, sur les réseaux sociaux ou même tout simplement dans les médias, c'est Puff Dadji ou PGG ou Gigi. Ouais il a beaucoup de noms, cherchez pas à comprendre. Mais c'est qui ce mec ? Pourquoi est-ce qu'il y a énormément de personnes qui ont parlé surtout ? Pourquoi est-ce que ce mec là suscite autant d'intérêt ? Pourquoi est-ce que ça fait boom de partout dans le monde ? Bah aujourd'hui, je vais essayer de vous l'expliquer dans cette vidéo. Donc j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on s'attaque à un gros dossier. Tune comes, qui c'est ? Bah c'est tout simplement le nom d'un rappeur et producteur de hip-hop new-yorkais qui a commencé à exploser dans les années 90 et qui a pris comme pseudo Puff Daddy. Il est aussi connu sous les noms de Puffy, PGG, Gigi, enfin bref, il a plein de surnoms de ce jour-là. Il se lance dans la musique dans les années 90 et il va faire vraiment sensation dans le monde de la musique. Ça va être un gros boom, il va devenir extrêmement influent. Parce qu'il va sortir des classiques, collaborer avec des grosses, grosses stars de la musique. Il va gagner plusieurs Grammy Awards, enfin bref, le mec va vraiment exploser dans l'industrie de la musique et devenir quelqu'un de très, très, très important. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'appuie sur ce fait-là, quelqu'un de très important. Il a tellement de succès qu'il crée son propre label, Bad Boys Records. Enfin bref, le mec, tout à l'heure de lui souriait en fait, c'est le American Dream. Très influent dans le monde de la musique, il a des contacts de partout. Et pas seulement des mecs dans la musique, mais même des célébrités, des acteurs, etc. Enfin bref. Assez rapidement dans sa carrière, Peuf Daji va commencer à se retrouver dans des histoires assez sombres en fait. Assez rapidement, autour des années 2000, il est impliqué dans pas mal d'affaires. Dans des fusillades, dans des rixes, dans des boîtes, des histoires de corruption, de possession d'armes, fin bref. C'est du dossier, c'est du das là. Et il n'est pas condamnable. Avant ça, il a été aussi pas accusé, mais je dirais qu'il y a eu énormément de rumeurs en fait sur le fait que lui ait influencé la mort de Tupac. Ou aurait influencé la mort de Tupac plutôt. Comme quoi, c'était lié parce qu'il y avait des histoires entre Tupac, lui et un autre gros rappeur. Et que du coup, ça aurait été lui, donc PGG, qui aurait été à la tête de l'assassinat de Tupac. Enfin bref, on voit que très rapidement, ce mec là va commencer à être un aimant à problème en fait, à dossier. Et que très rapidement, il va y avoir énormément d'affaires très sombres, très bizarres, qui vont commencer à tomber sur ce gars là. Comme je vous l'ai dit, puissance incommensurable dans le monde de la musique, de l'industrie, etc. Extrêmement riche, beaucoup d'argent. Donc ce mec là a bien sûr énormément d'influence. Et comme ce que je vous ai dit juste avant, dans les affaires de Rix, dans des boîtes, etc. Il va jamais être condamné en fait. Mais pendant des années, tout va rouler pour lui. Ses affaires vont continuer à tourner. Dans le monde de la musique, bien sûr, ça va rester quelqu'un d'extrêmement influent. Qu'on va voir extrêmement souvent entouré de beaucoup de gros artistes. Que ce soit dans le monde de la musique ou dans le monde d'Hollywood, donc les acteurs, etc. C'est le genre de mec qui organisait énormément de soirées, je dirais pas privées, mais où il n'y a que des gros noms à l'intérieur, tu vois. Comme par exemple dans un événement super connu concernant PDG, c'est les White Party. En gros, c'est des grosses fêtes où tout le monde est habillé en blanc. Et où bien sûr, il y a des méga stars qui sont invitées, etc. Sauf que d'après énormément de stars, la White Party au début, elle se passe extrêmement bien. Et au bout d'un moment, il n'y a plus beaucoup de personnes. Il n'y a que certaines personnes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une fête dans la fête, en fait. Et là, encore une fois, il y a des accusations qui sont tombées sur ces fameuses fêtes après la fête. Où il y aurait eu des actes. Est-ce, donc vous avez compris le mot, forcées, etc. Des choses extrêmement bizarres, des espèces d'orgies, etc. Enfin bref, des trucs vraiment glauques, quoi. Et encore une fois, je précise que moi, je ne confirme rien, je lis les informations. Le truc qui est très particulier avec l'affaire PDG, c'est qu'en fait, pendant les années 90-2000, il se serait passé énormément de choses. Et le truc, c'est que les personnes n'avaient pas parlé à cette époque-là. C'est que, dernièrement, que les bouches ont commencé à s'ouvrir, si on peut dire ça comme ça. Et qu'il y a des gens, en fait, qui ont commencé à témoigner, à parler de choses qui se seraient passées, soit en privé, soit en public, soit entourées d'autres personnes avec PDG. Et je vais tout simplement vous faire la liste des choses qui se seraient passées, voilà, pour faire les choses encore plus simplement, en fait. Et je vais vous faire ça dans un ordre chronologique des accusations, donc, qui ont été déposées et des témoignages qui ont été faits depuis 2023. Et vous savez quoi ? On va même aller voir ça ensemble. Voilà, alors, c'est un petit truc que je voulais faire, parce que je trouve ça assez kiffant, du coup, de découvrir la chose ensemble, enfin, de découvrir, j'ai plus ou moins lu ce qui s'était passé, etc., les accusations qui se sont déposées, mais je trouve que ça fait stylé, ça fait investigation, inspecteur gadget. Alors, du coup, là, on a une espèce de tableau qui nous est fait, du coup, de manière chronologique de toutes les accusations qui ont été faites contre PDG depuis 2023. Et vous allez voir que c'est long. Il y a beaucoup de choses. Alors, du coup, 16 novembre 2023, son ex, Cassandra Ventura, l'accuse de trafic S et de V en 2018 et révèle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des orgies S. Le point de départ est la plainte pour V, violence et trafic S déposées par son ex-compagne. Pendant 10 ans, la chanteuse de R&B, Cassandra Ventura, elle l'accuse de l'avoir forcé à avoir des relations S filmées avec des P masculins et de la voir V en 2018, l'année de leur séparation. Elle relève l'existence des Freak-Offs. Les Freak-Offs, c'est les fameuses soirées dans la soirée dont je vous parlais tout à l'heure. C'est qu'en fait, à ces moments-là, c'était bien sûr totalement privé et il se passait des choses de manière extrêmement excessive. D'où le mot Freak-Offs, qui décrit en fait littéralement quelque chose de monstrueux. C'est-à-dire qu'en fait, pendant ces moments-là, il se passait des choses monstrueuses. Vous imaginez bien ce qu'il aurait pu se passer. Du coup, encore une fois, je le précise, mais ce n'est pas prouvé que ça a existé, mais il en est fait mention. Donc, on en parle. Des soirées S, orgicales de plusieurs heures, voire jours, terrible. Et au final, les deux parties ont trouvé un arrangement financier le 17 novembre. Donc, le parti de P. Didi et le parti de Cassandra Ventura ont trouvé un accord tout simplement financier entre eux. Voilà, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ensuite, 23 novembre 2023. De nouvelles plaintes au Gong pour des V dans les années 1990. Donc, comme je vous l'ai dit, tout ça, ça concerne surtout des choses qui sont passées pendant les années 90-2000. Et où, du coup, les gens ne parlaient pas trop de ce genre de choses-là, n'osaient pas trop dire qu'est-ce qu'il aurait pu se passer, etc. Encore une fois, je confirme absolument rien de ce qui s'est passé, mais j'essaie de reformuler les choses pour que vous puissiez comprendre dans quel contexte est-ce que ça se passe, etc. Que ce soit plus facile à comprendre pour vous, en fait. Mais voilà, la majorité des choses se sont passées, donc, dans les années 80-90. À cette époque-là, les personnes qui, du coup, sont présumées victimes n'en ont peut-être pas parlé parce qu'elles avaient peur de la pression, de l'influence, peu importe. Mais, du coup, les faits sont là, donc on va encore les lire. Donc là, c'est deux plaintes distinctes, donc, c'est pareil, qui ont été déposées juste avant l'Adult Survivor Act. Donc, c'est un acte sûrement de loi qui a été déposé par le gouvernement américain, etc. Deux autres femmes accusent à leur tour Puff Dadji de les avoir V dans les années 1990. La première, Lisa Garner, affirme avoir été V, puis agressée physiquement par le producteur, ainsi qu'un autre chanteur, Aaron Hall, alors qu'elle avait 16 ans. Donc, ça, c'est l'un des cas les plus connus, vraiment, de l'affaire un petit peu PDG, etc. C'est l'affaire avec Aaron Hall, qui, d'ailleurs, est un personnage assez bizarre. Je vous laisserai aller vous informer par vous-même, parce que je ne veux pas vous influencer dans un camp ou dans l'autre, comme je vous l'ai dit. L'affaire, elle est encore en cours, donc, je n'ai pas le droit de dire qu'il s'est passé ci ou qu'il s'est passé ça. On n'en sait rien, on a des faits devant nous. Moi, mon boulot, c'est juste de partager les affaires, de vous expliquer un petit peu ce qu'il s'est passé, ou ce qu'il aurait pu se passer, de contextualiser la chose, etc., et d'en faire une vidéo de divertissement et d'information. Donc, la seconde femme, c'est Joy Dickerson Neal, qui relate avoir été D, à son insu, agressée actuellement, du coup, et filmée, donc, voilà, à son insu, forcément, et sans consentement, apparemment, d'après ce qu'elle dit. Du coup, elle a porté plainte pour agression, trafic d'êtres humains et chantage, du coup, de la vidéo, elle soquait, donc, une espèce de revenge EP, vous avez compris ce que je veux dire. Ensuite, 2 décembre 2023, vous allez voir que c'est long. Il y en a des choses et des accusations contre PDG, c'est vraiment un gros, gros truc. Et après avoir exposé toutes les accusations qu'il y a contre lui, je vous parlerai aussi d'un autre truc extrêmement intéressant et important dans cette affaire aussi. Parce que, il y a d'autres personnes qui seraient liées à ça, on va en reparler après, vous inquiétez pas. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter pour me dire jusque-là ce que vous en pensez, et vous abonner à la chaîne si vous kiffez le délire. On est parti 2 décembre 2023. Une plainte anonyme pour V sur mineur en 2003. Une femme dépose une plainte pour V en bande contre le musicien. Selon, du coup, la personne qui a déposé la plainte, donc, de manière anonyme, sûrement parce qu'elle avait peur, etc., dû à l'influence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, etc. Puis Didi et deux, du coup, de ses amis, on va dire, donc, l'auraient kidnappant alors qu'elle avait 17 ans. Elle aurait été enfermée, du coup, dans un coffre, droguée, avec de l'alcool, etc., fin bref. Et du coup, ils auraient abusé d'elle dans un studio d'enregistrement. Terrible. Franchement, quand on lit une par une les accusations, c'est sombre. C'est très, très sombre. Ensuite, 2 février 2024. Son ancien producteur, en 2022-2023, décrit un système organisé. Donc ça, c'est son ancien producteur qui dit tout ça. L'ancien producteur de Puff Daddy qui l'accuse de tout ça, donc, qui est des soirées extrêmement bizarres, mélangeant D, alcool, travail de S, des mineurs qui sont là en même temps. On voit qu'en fait, il y avait, en tout cas, si ce qui est dit est vrai, c'est une ambiance vraiment démoniaque, en fait. Il incrimine également deux dirigeants du label, donc le label dont je vous ai parlé tout à l'heure, je pense. Lucien Granger, donc, qui, lui, travaille à Universal Music et Ethiopia. Alors ensuite, 21 mai 2024, le top modèle Christian McKinney l'accuse d'un V soudé en 2023. Le top modèle, du coup, accuse Puff Daddy toujours de l'avoir invité dans son studio et ensuite de l'avoir poussé à consommer de l'alcool, de la M, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus lucide, pour qu'elle soit plus consciente de ce qu'elle est en train de faire. Et bref, il serait passé encore une fois des choses extrêmement sales comme vous le lisez de toute manière. Franchement terrible, terrible, les accusations une par une, elles sont terribles. 24 mai 2024, une ancienne étudiante évoque 4 agressions S en 95 et 96. April Lampereau porte plainte contre, du coup, le producteur, encore une fois, P. Diddy, pour 4 agressions S supposément commises en 95-96, alors qu'elle était étudiante en mode. Donc, comme je vous l'ai dit, P. Diddy qui avait une influence énorme dans le monde de la musique, mais qui avait aussi énormément de contacts de partout, en fait. Que ce soit dans la politique, que ce soit des stars d'Hollywood, que ce soit... de partout. Du coup, selon elle, il l'aurait dé, puis ensuite, sous la dé, il l'aurait agressée actuellement, etc., etc. Enfin voilà, terrible encore une fois, et puis filmé à son insu. 10 juin 2024, un détenu l'accuse de l'avoir vée en 97. Donc là, du coup, c'est un homme, Derek Lee, détenu de 51 ans condamné pour des faits graves d'agression S, accuse P. Diddy encore une fois de l'avoir vée lors d'une fête à Détroit en 97, après l'avoir dé. Il entame une procédure civile afin de régler l'affaire, pour un arrangement financier. Et suite à ça, du coup, P. Diddy ne se présente pas du tout à la cour, et il est condamné à lui verser 100 millions de dollars, ses avocats ont fait appel. C'est vraiment noir, vraiment sombre. 10 septembre 2024, la chanteuse Dawn Richard relate des faits de maltraitance et d'attouchement en 2004. Comme je vous l'ai dit encore une fois, ça s'étend des années 90 à 2000. Parce que c'est là que P. Diddy, il était influent, quoi. C'était vraiment quelqu'un d'énorme, tu vois, vraiment une méga star. Et même jusque maintenant, tu vois. Enfin, à part bien sûr ce qu'il est en train de se passer. Du coup, cette chanteuse-là l'accuse pour des faits d'agression S, de violence, de maltraitance, pour avoir été privée de sommeil, privée de nourriture lorsqu'elle participait à Making the Band. Donc je pense que c'est une émission de télé-réalité sur MTV comme ils sont en train de faire, ou sûrement que le présentateur ou le mec qui s'occupait de ça, c'était P. Diddy peut-être. Et du coup, elle redate avoir été témoin de violence conjugale. Et 24 septembre 2024, donc il n'y a vraiment pas longtemps du tout, c'est quelques heures. Encore une fois, une plainte pour V et soumission chimique en 2001. Donc soumission chimique, c'est quoi ? C'est en fait, t'es drogué. T'on te fait prendre des substances chimiques pour te rendre totalement bête, si je puis dire. Je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot, mais vous voyez de quoi je veux parler en tout cas. Une semaine après l'arrestation de la star, une nouvelle femme. Donc là, c'était quand il s'était fait arrêter, si je dis pas de bêtises. Une nouvelle femme, Talia Graves, accuse P. Diddy encore une fois, donc Shane Combe, donc c'est son vrai prénom et son vrai nom, de la voir V avec brutalité en 2001 dans le studio de sa maison de production Bad Boy Records à New York à l'aide d'un complice, un garde du corps du producteur et sous l'effet de substances chimiques. Donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle pouvait rien faire puisqu'elle était sous substances apparemment. Donc voilà, vraiment extrêmement sombre. Et d'ailleurs, comme le dit l'article, et c'est extrêmement intéressant, c'est que c'est vrai qu'il y a des personnes qui pourraient se poser la question, mais du coup, pourquoi est-ce que toutes ces personnes-là, elles l'accusent que maintenant en fait ? Pourquoi est-ce qu'elles témoignent que maintenant ? Pourquoi est-ce que c'est que maintenant qu'elles portent plainte ? Alors comme je vous l'ai dit, pendant des années et des années, ce mec-là, c'était le boss en fait. C'était le boss de la musique, c'est-à-dire influence de malade, connexion de malade, avocat de grand krach. Enfin bref, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous voulez vous battre contre des gens qui sont extrêmement influents, c'est très 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 compliqué. C'est-à-dire que souvent, il y a des personnes qui abandonnent dès le début, qui se disent, c'est même pas la peine en fait, on va même pas me croire, etc. Et puis surtout, le fait que les gens fassent ça maintenant, c'est que comme le dit l'article, et c'est très intéressant d'ailleurs, c'est par rapport au Adult Survivor Act. Comme je vous parlais tout à l'heure, c'est une loi qui a été promulguée dans l'état de New York, apparemment pour les adultes, les personnes adultes qui ont été victimes d'agressions S, de violences S, de rapports S qui n'étaient pas consentis, etc. Si ça s'est passé il y a 40 ans, 50 ans, tu peux quand même porter plainte, tu vois. C'est pas parce qu'il y a prescription que tu peux plus. Là, avec le Adult Survivor Act, tu peux toujours le faire, même s'il y a prescription, tu vois. Ce qui fait que du coup, les gens se sont dit, on va faire ça maintenant, sûrement. C'est tout tombé d'un coup avec l'enquête qui tombait sur PDG, etc. Et cette affaire, elle relève énormément de choses, énormément de choses qui sont très glauques et qui auraient pu être vues depuis des années, enfin plutôt, il y a des personnes qui en parlaient depuis des années déjà, qui n'ont jamais été prises très très au sérieux parce que ça faisait un peu « Ah, complotiste, ce que vous dites, c'est pas vrai ! » Et maintenant, avec cette enquête, du coup, qui est à ce moment sur PDG et toutes ces accusations qui tombent sur lui, etc., qui du coup, font rétropédaler énormément de gens. Par exemple, à l'époque, il y avait un documentaire, un documentaire qui a été tourné en 2009 et qui s'appelle « Les 48 heures de Justin Bieber et Puff Daddy ». Justin Bieber, c'est un chanteur qui a été un petit peu pris sous l'aile de Puff Daddy, etc. Et comme je vous le disais, ce qui est très bizarre, c'est que quand on regarde le documentaire et qu'on regarde ce que Puff Daddy dit à Justin, quand tu prends du recul avec toute cette enquête-là, tu te dis « Mais de quoi il parle ? » « De quoi il parle ? » « So, where are we off to now ? » « Where would you like to go ? » « I mean, wherever you want to go. » « Where are we going ? » « So, check this out, yo. » « Justin, you ever seen the movie 48 Hours ? » « Right now, he's having 48 Hours with Diddy, him and his boy. » « They're having the times of their lives. » « Like, you know, where we hanging out and what we doing. » « We can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. » « You know, I have been given custody of him. » « You know, he signed to Usher. » « I'm signed to Usher. » « I had legal guardianship of Usher when, you know, he did his first album. » « I did Usher's first album. » « I don't really, I don't have legal guardianship of him, » « But for the next 48 Hours, he's with me. » « So, yeah, and we're going to go full. » « Buck, fool, crazy. » « I'm going crazy. » « Crazy. » « What are you talking about ? » « You see, the delir, as it's sombre in the documentary, etc. » « Surtout when we take the recul, now, » « with all the accusations that he was held around him. » « After all these accusations, etc. » « Forcément, there were some inquiries that were made. » « There were some sort of, how do we call it that? » « There were some sort of interventions that were made in his apartment, in his apartments, in his houses. » « On a trouvé des centaines, je crois que c'était des milliers même, de peaux de crème pour bébé, d'huile, de... » « Comment on appelle ça déjà ? » « De lubrifiant pour bébé. » « Qu'est-ce que tu fais avec tout ça chez toi, mec ? » « Qu'est-ce que tu fais avec tout ça chez toi ? » « Des peaux, des centaines de peaux de lubrifiant pour bébé. » « Chez lui, une collection de S-Toys monstrueuses aussi. » « Des centaines, qu'est-ce que tu fais avec tout ça chez toi ? » « Il y a quelques minutes à l'heure où je tourne ces vidéos, il y a énormément de rumeurs qui ont commencé à apparaître. » « Comme quoi, il aurait apparemment comme des sortes de bunkers ou de tunnels ou de grottes sous ses appartements. » « Donc encore une fois, je le reprécise, c'est des rumeurs. » « Des grottes qui seraient connectées à certains buildings importants, etc. » « Enfin bref, c'est délirant. » « Et je le reprécise, c'est des rumeurs. » « C'est pas avéré ni quoi que ce soit. » « Enfin bref, cette affaire est beaucoup trop glauque en fait. » « Vraiment beaucoup trop glauque. » « Il y a du coup des artistes même qui étaient intimement liés à PDG, comme par exemple Usher, Pink et d'autres stars de ce genre-là. » « Qui sur Twitter ont supprimé des milliers de tweets. » « On sait pas pourquoi. » « Ils ont supprimé des milliers de tweets. » « En même temps, ils ont supprimé des milliers de tweets. » « Et je vivais avec Sean Puffy Combs pendant un an. » « C'est la merveilleuse. » « C'était l'idée de L.A. Reid, c'est vrai ? » « Nous vous envoyons à quelque chose qu'on appelle Puffy Flavor Camp. » « Flavor Camp ! » « Oui, c'est ce qu'on s'appelle. » « Et vous allez aller à Puff Daddy's. » « In the 90s, do you understand what that's like ? » « Puffy's place was like, just filled with chicks and orging, like non-stop, right ? » « Non, not really. » « Come on. » « I mean, but, hey, it was curious. » « I got a chance to see some things. » « Yeah, but you were 13. » « What were you seeing ? » « I went there to see the lifestyle. » « Right. » « And I saw it. » « But I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. » « It was pretty wild. » « So nobody tried to, you know, some woman didn't come along. » « I didn't say that. » « Okay. » « What I did say is that there were very curious things taking place. » « Uh-huh. » « And I didn't necessarily understand it. » « Uh-huh. » « Biggie Smalls was there. » « Biggie Smalls was there. » « Lil' Kim. » « Craig Mack. » « All these people are hanging around. » « Yeah, man. » « Faith Evans. » « Joey C. » « Mary J. Blosh. » « They didn't know nothing about this shit. » « Oh. » « I was having a good time. » « You know what I mean ? » « Does he have you doing any chores ? » « Are you doing dishes at all ? » « Do you keep you humble somewhat ? » « Or are you just like... » « Can you stay up till 4 in the morning with them and party ? » « I mean, I could. » « I actually stayed up longer than them. » « And what time... » « Do you have money ? » « What's going on ? » « I mean, I had like... » « Per damn. » « I had like... » « What a life ! » « Yeah, it's pretty crazy. » « 14 years old. » « You're a dad now. » « Would you ever send your kid to Puffy Camp ? » « Hell no. » « C'est... » Et en fait, le truc avec Shore, par exemple, c'est que beaucoup sur Internet l'accusent d'avoir supprimé la totalité de ses tweets tout simplement parce qu'il aurait peur parce que lui avait participé à des fêtes avec Didi et beaucoup, du coup, l'accusent d'avoir participé à certaines choses qui n'étaient pas forcément très éthiques, très morales, voire très légales. Juste après avoir supprimé des millions de tweets et que des milliers de personnes sur Twitter et vu qu'ils avaient supprimé ces milliers de tweets, ils ont tweeté « On m'a hacké mon Twitter. » Mais du coup, s'il y a quelqu'un qui acte en Twitter, il va pas supprimer des tweets. Il va faire des tweets. Est-ce que vous voyez ? Après, peut-être que c'est moi qui suis fou. Je sais pas. Mais si quelqu'un acte en Twitter, il va faire des tweets. Des tweets bizarres, justement, où il dit des trucs de fous comme ce qui s'est passé il y a pas longtemps avec Kylian Mbappé. Mais lui, non. Lui, on lui a hacké son Twitter et on lui a supprimé d'anciens tweets. Ouais, mais il est gentil, le hacker, du coup. Mais enfin, bref. Cette situation, vraiment, elle est super bizarre. Super bizarre. Super glauque. Comme je vous l'ai dit encore une fois, la majorité de toutes ces choses-là dont P. Didi est accusé, c'est des choses qui se sont passées pendant les années 90-2000 et qui remontent que maintenant. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut avoir encore, par exemple, je sais pas, moi, peut-être une dizaine de personnes qui témoignent à nouveau contre lui de choses qui se sont passées pendant les années 90-2000. Du coup, P. Didi, de son côté, lui, il nie absolument tout. Voilà. Il nie absolument toutes les accusations qu'il y a contre lui. Par la voix de ses avocats, du coup, lui, il dit que les accusations dont il a été accusé en 2023, c'est des accusations qui sont montées de toutes pièces pour lui voler de l'argent, etc. Mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont trouvé des trucs pour bébé chez lui, quoi. Ils ont trouvé des milliers de bouteilles de lubrifiants pour bébé chez lui. Ce qui veut dire que, du coup, s'il y en a des milliers, c'est pas que pour une personne des milliers, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens des milliers. Donc, est-ce que les trucs d'origine tout à l'heure, ce serait pas vrai, du coup, tu vois ? Donc, c'est vraiment très sombre. Alors, il y a aussi des vidéos qui ont leak, du coup, où, du coup, on verrait PDG en train de frapper l'une de ses ex, donc celle dont je vous parlais tout à l'heure, Cassandra Ventura. Enfin, en fait, on dirait qu'il n'y a rien qui va dans son sens à lui. Rien. Et c'est ça, le truc qui fait que ça prend autant d'importance, toute cette histoire-là. C'est qu'il n'y a rien qui semble aller vers son sens, dans son sens. Il y a tout qui semble aller dans le sens des accusations, surtout quand on voit ce que les forces de l'ordre retrouvent chez lui. Et surtout, comme je vous l'ai dit au tout début, ce mec-là a une influence de malade, tellement une grosse influence qu'il a des liens avec des politiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Si ce mec-là a des liens étroits avec des gens qui sont dans la politique, est-ce qu'au bout d'un moment, on ne va pas trouver des gens qui sont dans la politique, même actuellement, qui ont fait des choses avec lui, qui auraient fait des choses avec lui ? Vous voyez où ça en vient, tout ça ? C'est pour ça que l'enquête, elle est toujours en cours et qu'à mon avis, ça va prendre vraiment beaucoup de temps parce que c'est l'un des... C'est l'une des affaires du siècle, je pense vraiment. C'est que si toutes ces choses-là s'avèrent vraies, toutes les choses dont il est accusé, liées aux liens que lui a avec des personnes d'absolument tous les environs, que ce soit dans la politique, dans la musique, dans l'acting, etc., etc., en fait, ça pourrait détruire littéralement 90% de l'industrie, que ce soit de la musique, l'industrie de l'acting, Hollywood, et même des politiques, en fait. C'est une affaire énorme. Et c'est pour ça que ça fait autant parler. Et c'est pour ça sûrement aussi que si vous ne suivez pas du tout PDD ou que vous ne le connaissez absolument pas, vous en avez sûrement entendu parler. Voilà à quel point cette histoire-là, cette affaire-là, elle est énorme. En tout cas, les gens, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes sur cette vidéo, vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Si jamais vous voulez que je vous fasse une suite, si jamais il y a des nouvelles choses qui popent sur Internet ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi. N'hésitez pas aussi à me corriger s'il y a des choses que j'ai mal dites ou s'il y a des erreurs que j'ai faites sur l'histoire de PDD, etc. N'hésitez pas dans les commentaires. Donc voilà, les gens, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Paisse out. Kiffez la vie. Et la paix sur vous.